Shabbat Shalom. Nous allons parler ensemble de la paracha Toldot. Et dans cette paracha, nous allons trouver des outils pour mieux éduquer nos enfants. Et même si vous regardez ce chur et que vous n'avez pas encore d'enfants, ou vos enfants ont déjà grandi et que vous ressentez que vous les avez déjà éduqués, ou bien vous voulez plutôt éduquer un mari, un ami, ce sont des outils qui nous servent en général dans la vie, comment passer un meilleur message et comment vivre mieux avec les personnes autour de nous. Comment, tout d'abord, la question qu'il faudrait se poser, c'est comment on définit cette notion d'éducation ? Est-ce qu'éduquer ses enfants, c'est avoir un chemin tout tracé et ça ne laisse aucune place à l'individualité de chaque enfant ? Ou bien l'éducation doit-elle changer par rapport aux enfants ? Donc chaque personne, par rapport à la personne que vous voulez éduquer, à l'enfant que vous voulez éduquer, vous devez adapter votre éducation. Est-ce que chaque enfant a un but différent ? Ou est-ce qu'on a un but général pour chacun des enfants ? Et la réponse, de manière très intéressante, se trouve dans cette paracha. On voit cela dans la relation entre Abraham avec son fils Yitzhak, et on voit cela un peu plus tard avec la relation de Yitzhak, avec ses deux enfants, ses deux jumeaux, Yaakov et Esav. Et on voit que les deux sont très différents, et on va essayer d'expliquer c'est quoi cette différence. La paracha, elle commence avec ce verset qui est très... On se pose des questions déjà depuis le premier verset. Elle nous dit Et voici, on va nous raconter la descendance de Yitzhak, qui était le fils d'Avraham. Avraham a enfanté Yitzhak. Rachid, tout de suite, il pose la question. Pourquoi on te répète ? Pourquoi on te répète ça ? On vient de te dire que Yitzhak, c'est le fils d'Avraham. Alors, évidemment qu'Avraham, c'est le père d'Yitzhak. Donc, prends de fait une répétition. Et la réponse que Rachid donne, c'est que Sarah avait été kidnappée par un roi qui s'appelait Abimeleur. Et donc, quand elle a été kidnappée, et après elle a été libérée, elle est tombée enceinte quelques temps après. Les mauvaises hommes ont commencé à parler, ils ont dit En fait, elle est tombée enceinte d'Avimeleur, pas de son mari Avraham. Et donc, Hachem a fait un miracle. Quel a été ce miracle ? Il a fait en sorte que Yitzhak naisse avec le visage d'Avraham. Et c'était tellement clair que les gens ne pouvaient plus se poser de questions, c'était le fils de qui ? C'était évident, il avait la même tête que son père. Mais le Midrash, il va beaucoup plus loin. Il explique, il demande la question suivante. Qu'est-ce que ça a de si spécial ? Souvent, on voit qu'il y a des enfants qui naissent et qui sont la copie. D'ailleurs, on dit la copie crachée de ton père. Tu fais la même tête, tu as la même tête que lui. Il ressemble très souvent, les enfants, à leurs parents. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de spécial ? Pourquoi c'était un miracle que Dieu, il a fait que le fils d'Avraham, il y ressemble ? Ça arrive souvent. Il y a ici un enseignement et ça va être notre premier outil dans l'éducation. Avraham et Yitzhak étaient deux personnalités très, très différentes. On va dire même plus que différentes, opposées. Avraham était le récède, la bonté. C'est d'ailleurs le père de toutes les nations. Il ne se limitait de rien. Il ouvrait sa tente pour tout le monde. Il essayait de faire du bien pour tout le monde, etc. Yitzhak, lui, on le décrit plutôt comme étant sévère. Kuvoura, il représentait la sévérité. C'était plutôt quelqu'un de très, très strict. Il passait sa vie à essayer d'étudier, à essayer de s'améliorer. Mais en tant que lui, en tant que personne, il n'était pas là en train d'essayer de faire comme Avraham, de donner sa bonté, sa générosité autour de lui. Non. Lui, c'était la sévérité. C'était vraiment plutôt savoir le self-control de soi-même. Et donc, en général, on dit que la personnalité d'une personne, elle se reflète sur son visage. On peut donc voir sur le visage d'une personne, des fois, on dit, celui-là, il a une bonne tête, il a une bonne bouille. On voit des fois quand quelqu'un, il est hnine, quand il a une bonne tête, comme ça, il est bon. On dit, il a une bonne tête. Moi, sur le visage, en général, la personnalité d'une personne. Et pourtant, ici, on voit que malgré qu'on nous dit qu'Avraham et Yitzhak étaient complètement opposés dans leur manière, dans leur différente, un était la bonté personnifiée, l'autre était la sévérité personnifiée, mais ils avaient les deux réussi à être en symbiose. Ils avaient réussi les deux à avoir le même visage. Et c'est là que réside le miracle. Et donc, le Midrash, il va très loin, il va un peu plus loin encore et il explique que la répétition, en fait, elle vient nous apprendre autre chose. Elle ne vient pas seulement nous apprendre pour nous prouver que c'était bien son père. Elle vient nous apprendre autre chose. Elle vient nous apprendre que le père était fier de son fils et que le fils était fier de son père. Et là, on apprend un premier outil très important dans l'éducation. Il faut accepter et respecter l'enfant pour ce qu'il est. Hachem, il nous demande de reconnaître dans l'enfant qu'on éduque ou dans la personne qu'on éduque, que chaque personne, elle a des compétences, des aptitudes, des personnalités différentes. Et il faut savoir apprécier cette personnalité unique. Et quand l'enfant, il va se sentir apprécié, il va lui aussi apprécier les parents. Et l'un va être fier de l'autre. Et c'est exactement ça. Le but d'Abraham et le but d'Étraq étaient le même but. Les deux avaient quoi comme but ? D'amener la présence divine, la présence de Dieu dans le monde. Les deux voulaient amener Dieu dans le monde. Et la manière dont ils allaient amener Dieu dans le monde était différente. Un allait l'emmener Abraham avec la bonté, l'autre voulait l'emmener avec sa sévérité. Ils avaient donc le même but. Mais ils étaient différents dans la manière dont ils amenaient ce but, dont ils réalisaient ce but. Et malgré cette différence, ils s'aimaient. Malgré leur différence, ils avaient ce respect l'un de l'autre et cet amour. Et c'est là l'enseignement de cette répétition. Et c'est là notre premier outil pour réussir l'éducation. Le Rambam, il ramène qu'Abraham avait des milliers d'élèves. Mais il sera qu'il avait un seul élève, Yaakov. Et on nous dit, quand on parle des patriarches, Abraham, Itraq, Yaakov, les Avod, toujours on mentionne les trois. Pourquoi ? Parce que même si chacun avait une personnalité différente, même si chacun avait une manière d'agir différente, les trois sont essentiels. Les trois sont importants. Il ne faut jamais penser qu'il y a un enfant qui est moins important que l'autre. On n'a besoin que de l'intelligent, on n'a que de celui-là. Non. Chaque enfant, il est unique. Chaque enfant, il a une personnalité différente. Chaque enfant, il a des aptitudes différentes. Et chacune de ces qualités, chacune de cet enfant qui est unique, il peut servir à améliorer et à faire avancer le monde. Et on voit ça qu'Abraham n'a pas essayé de changer Itraq. Mais au contraire, les deux étaient fiers l'un de l'autre. Et puis, on nous raconte l'histoire de Rivka, Rebecca, la femme de Itraq, qui est enceinte. À l'époque, il n'y avait pas les échographies. Et elle sentait cette bataille dans le ventre quand elle passait devant un endroit d'idolâtrie, comme si son enfant, il voulait sortir très, très fort. Ça poussait, ça poussait. Et puis, quand elle passait d'un endroit de philosophie, d'études de la Torah, on dit près de la Yeshiva, de Shemé Ever, là encore, ça poussait dans son ventre. Et elle était confuse. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Comment un enfant, il peut avoir envie en même temps d'aller vers le mal et d'aller vers le bien ? Elle était très confuse. Elle est partie voir Shem, le fils de Noir, d'ailleurs, d'après certains, ce rabbin, et elle lui a dit, aide-moi, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre ? Et il lui répond, tu as deux nations dans ton ventre. Tu n'as pas un enfant, tu en as deux, deux nations. Et ces deux nations, l'une passera le pouvoir à l'autre et l'une servira à l'autre. Donc, il lui a déjà fait une prophétie de ce qui va se passer des deux peuples qui vont naître, des deux enfants qu'elle a dans son ventre. Et la première question qu'on peut se poser ici, c'est, a-t-on vraiment le libre arbitre ? Il paraît, d'après cette histoire qu'on nous raconte dans le roumage, qu'en fait, depuis le départ, depuis qu'il était dans le ventre, et ça avait été destiné à être, entre guillemets, mauvais, et Jacob était destiné à être, entre guillemets, le bon. Alors, dans la vie, si on n'a pas le libre arbitre, si depuis qu'on est né, on a déjà, on nous a déjà tout décidé ce qu'on va être, comment on va être, à quoi ça sert de se battre ? Quelle est l'idée ici ? Pourquoi la Torah nous raconte ça ? La Torah, elle nous raconte parce qu'elle accepte ce fait, et c'est vrai que chacun a un potentiel, a une, disons plutôt, des inclinations, des tendances. Un enfant va naître plus paresseux qu'un autre. Un autre enfant va naître plus coléreux. Un autre enfant, son défaut, ça va être qu'il va être trop agité. Chaque enfant va avoir des tendances, ou une inclination spéciale. Mais, il ne faut surtout pas penser que parce qu'on a une inclination certaine, on est obligé de rater, entre guillemets, notre vie. Je m'explique. Et ça, on nous raconte qu'il était un sadique jusqu'à l'âge de 13 ans. On nous dit que jusqu'à l'âge de 13 ans, Esav ne faisait aucun péché. C'était vraiment un garçon parfait. Et on nous raconte, d'ailleurs, dans le Talmud, qu'à partir, dès qu'il a eu 13 ans, le jour, d'ailleurs, de ses 13 ans, il a fait cinq péchés capitaux. Dans les cinq péchés, il a violé, il a tué une personne, etc. Donc, des péchés qui méritent la peine capitale. Et à partir de ses 13 ans, il est devenu ce qu'on appelle communément un rachat, c'est-à-dire une personne qui n'arrêtait pas de faire de mauvaises actions. Il volait les femmes des hommes, etc. Il n'avait plus aucune limite. Pourquoi on nous raconte ça ? Pourquoi on nous raconte qu'il était très, très bien avant 13 ans et qu'après, il a changé ? Pour nous dire que ce n'est pas parce que dans le ventre, tu n'es avec une inclination, avec une tendance spéciale, que tu dois utiliser cette inclination ou cette tendance pour faire des mauvaises choses. Tu peux transformer cela et tu peux, si tu veux, faire converger tes forces dans un bon but. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous illustrer ça. L'histoire de cet homme qui s'appelait Rech Lakish. On dit que c'était un grand, grand brigand, un des plus grands brigands de son temps. Il sautait sur les femmes qu'il avait envie de violer, il volait, il faisait un peu de tout. Il y avait à son époque un grand rabbi qui s'appelait Rabbi Yochanan et qui était quelqu'un de très, 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 très sain. Et on dit qu'il était en même temps très, très beau. Et donc, un jour, ce rabbin est en train de nager dans la rivière de faire son bain. Et il avait les cheveux un peu longs. Rech Lakish, ce brigand, était de l'autre côté de cette grande rivière et il voit une femme. Il a vu quelqu'un de très loin d'une grande beauté. Il s'était dit c'est une femme. il en a tellement eu envie de prendre cette femme qu'il a sauté d'un bond de l'autre côté de la rivière et il a attrapé comme ça le rabbin. Là, bien sûr, il s'est rendu compte que c'était un homme et il a lâché d'au-dessus. Le rabbin, il a été tellement choqué mais en même temps, il s'est repris, il lui a dit écoute, si tu es capable pour faire des mauvaises choses, de dépenser tellement d'efforts, tellement d'énergie, à quel point tu es capable de transformer ces efforts, cette énergie et ces inclinations que tu as et les mettre dans le bien. À quel point tu vas aller haut si tu mets tout ça dans le bien ? Et effectivement, ce rabbin a fait, après ses paroles-là, il a décidé de faire tes chauvards et il est devenu quelqu'un de très, très, très respecté dans la communauté de cette époque. C'est devenu un grand rabbin d'ailleurs qu'on mentionne dans le tablou. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici ? On apprend que, oui, on peut naître avec certaines inclinaisons, inclination, pardon. Oui, on peut naître avec certaines tendances, mais est-ce qu'on a quand même le libre-arbitre ? Oui. Et donc, ça, c'est notre deuxième outil. Se rappeler toujours que même si on a certaines tendances, certaines caractéristiques, même si un enfant, il a certaines caractéristiques à vous, en tant qu'éducateur, de l'aider à canaliser cela dans le bien. Et je vais terminer cette idée avec une autre mishta, une autre dans le Talmud, Shabbat, où on nous dit que Rabbi Nachman, le fils de Yitzra, qui racontait, il disait que celui qui est né sous le signe de la planète Mars, ça va être un verseur de sang, quelqu'un qui va verser du sang. Et Rav Ashi, il commente sur ça, il dit, ça va être ou un chirurgien, ou un meurtrier, ou un voleur, ou un chourette, ou un circonciseur. Et on dit qu'un autre rabbin, il s'ajoute dans la discussion, Rabat, et il leur dit, c'est pas vrai tout ça, moi je suis né sous le signe de la planète Mars, et je suis rien de tout ça. Et Abayé, il lui répond, toi aussi, en tant que juge, tu infliges aux gens une punition, et des fois, cette punition, elle est ressentie comme si tu les as tués. Quelle est l'idée ici ? Quoi, tout celui qui est né sous la planète de Mars, ça va être un tueur et va verser le sang ? Non. L'idée, elle est ici que, d'après cette Mishnah du Talmud, quand on est, par exemple, sous la planète Mars, on a une tendance dans notre caractéristique à être quelqu'un qui berce le sang. Mais est-ce qu'on est obligé d'être un meurtrier, un tueur ? Non. On peut être un chirurgien, on peut être un mohel, on peut être un abatteur rituel, etc. Tu peux naître sous un certain signe, mais tu peux toujours transformer, canaliser cette énergie dans le bon chemin, du bon côté. Et à nous, en tant d'éducateurs, d'aider notre enfant. Et puis, nous avons cet épisode très, très, très intéressant de Yitzhak qui sent qu'il va peut-être mourir. Il arrive à un âge avancé, l'âge où son père est mort. Et il se dit peut-être qu'il va mourir au même âge que son père. Et donc, il veut bénir ses enfants avant de mourir. Et donc, il avertit qu'il va bénir. Et quand son fils Essave, qui était tout le temps, on dit, en train d'arnaquer son père, on dit toujours qu'il utilisait sa bouche pour faire croire à son père des choses, il disait à son père « Dis-moi, papa, est-ce qu'on peut faire le mât à serre ? Est-ce qu'on peut prendre la dîme sur le sel ? » Alors qu'on ne prend pas la dîme sur le sel. Et son père se disait « Waouh, il est pieux ! » Comme ça, d'après le texte, la Torah nous raconte. Et donc, le père, il lui dit « Je vais te bénir mon fils si tu es tellement bien et si il sera que sans qu'il va mourir. Il veut bénir son fils. » Et Rivka, la maman, Rebecca, elle entend ça. Et elle court voir son fils Jacob, elle lui dit « Vite, 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 viens, à toi de recevoir la bénédiction. » Et on nous raconte aussi que quand ils avaient 13 ans, les jumeaux, Jacob était en train de cuisiner des lentilles parce que c'était le jour dont ils étaient en deuil pour la mort de leur grand-père, Abraham. Et Esav était revenu des champs. C'était ce fameux jour où il a fait ses cinq grands péchés. Et voilà que Esav voulait manger. Et il voit Jacob en train de cuisiner des lentilles rouges. Il lui dit « Rouge, rouge ! » Donne-moi, il était sauvage. « Donne-moi à manger ! » Et Jacob, il lui dit « Oui, je te donne à manger mais à une condition. Tu me vends ton droit d'aînès. » C'est quoi le droit d'aînès ? C'était le droit de servir quand on est au Beth-Amigdash, quand on est au temple. Et donc, Esav, ça ne l'intéressait pas de servir. Dieu dans le temple plus tard des années. Il n'y a pas de problème. Il a vendu son droit d'aînès à Jacob. Mais il n'a jamais dit à son père. Donc Jacob avait acheté ce droit d'aînès, Jacob, donc il était techniquement l'aîné. Et donc c'était à lui de recevoir la bénédiction du père. Mais le père a dit à Vésar qu'il allait le bénir. Et Rivka, elle entend ça. Elle court avertir son fils. Pendant ce temps, Esav, il va chercher un sacrifice parce que Jacob, il lui a dit d'abord « Amène-moi un sacrifice qu'on va bénir devant Dieu et après, je pourrais te donner la bénédiction que tu mérites. » Donc, Rebecca, vite, elle prépare un sacrifice. Elle prépare à manger et on dit qu'elle met sur les mains de Jacob de la fourrure parce que Esav était très, très, très poilu et Yitzhak était aveugle, le père. Donc, elle se dit « Le père, il est aveugle, il ne va rien voir, il va juste sentir, il va toucher la fourrure, il va se dire « C'est Esav. » Et puis, les deux, après tout, c'est des jumeaux, ils avaient à peu près la même voix. Et donc, voilà, Esav est dans les champs en train d'essayer de chasser et Dieu fait un miracle qu'il ne trouve aucune proie. Pendant ce temps, Jacob en profite sous le conseil de sa mère. Il met la fourrure et donc, il va pour recevoir la bénédiction de son père. Et son père, il lui dit « Mais j'ai déjà revenu de ta chasse ? » Il lui dit « Oui, Dieu, il m'a donné, Dieu, il m'a donné dans mes mains ce sacrifice. » Et Esav, il se dit « Tiens, pardon, Yitzhak, le père, il se dit « Tiens, mon fils Esav, il ne parlerait pas comme ça. » Il lui dit « Akol, kol, Shelyakov, ve'ayaday, il est Esav. » Il lui dit « Approche que je touche tes mains. » Il le touche, il voit que c'est poilu, il dit « Je ne comprends pas. » La voix, c'est la voix de Yacov, la manière dont il parle, c'est la manière de Yacov. Mais les mains, c'est poilu comme Esav. Qu'est-ce qui se passe ? Il lui dit « Tu es mon fils Esav. » Et Yacov lui répond « Annie, point, Esav est ton fils. » En hébreu, le verbe « être » au présent ne se dit pas. Il est sous-entendu. Donc quand on dit « Annie, je », ça veut dire aussi « je suis ». Donc Yacov, attention à ne pas mentir. Il lui dit « Je, je suis, point, il fait une pause. Esav, ton fils. » Mais en fait, Esav est ton fils. Donc il ne ment pas et donc Yacov, il bénit, pardon, Yitzhak bénit son fils Yacov et lui donne des grandes bénédictions. Et quand Yacov s'en va, Esav arrive de la chasse, il doit voir son père et il dit « Père, bénis-moi ». Il lui dit « Mais j'ai déjà béni, je ne peux pas redonner notre bénédiction. » Et Esav, il se m'a pleuré et il dit « Comment ça, papa ? Tu as une seule bénédiction en toi ? » Alors il le bénit. Qu'est-ce qu'il le bénit ? Il lui dit « Et quand ton frère, quand le peuple de ton frère ne fera pas la Torah, alors là, tu prendras toutes ces bénédictions. » Et Esav pleure tempête mais il ne reçoit pas d'autres bénédictions. Quand il ressort de la tente de son père avec des envies de meurtre pour son frère, Yacov re-rendre voir son père et il lui redemande une autre barata. Et Yacov, il sera accès à cette fois, il sait très bien qui a reçu quoi. Et là, il rebénit Yacov et il lui promet que c'est lui qui va hériter avec sa nation de la terre d'Israël. Et on peut se poser plusieurs questions ici. Pourquoi Yitzhak, il veut bénir que Esav ? Vous allez me dire parce qu'il ne sait pas. Il ne savait pas. Il pensait que Esav, il était bon. Mais dès que Yacov, il parle et il met le nom de Dieu dans sa bouche, qu'est-ce qu'il dit Yitzhak ? C'est la voix de Yacov. Il sait très très bien que ce n'est pas Esav qui parlerait comme ça. Yitzhak n'est pas stupide. Il sait très 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 bien. Il a compris à qui il a affaire. Deuxièmement, pourquoi pour Esav, c'est si important de recevoir une bénédiction ? Si c'est tellement une personne qui aime faire les péchés, qui n'aime pas faire les bonnes choses, pourquoi c'est tellement important pour lui de recevoir une bénédiction ? Et troisièmement, Rivka, Rebecca, la maman, pourquoi elle pousse Yacov à prendre vite la bénédiction à la place d'Essav ? Qu'est-ce que ça lui change ? Pourquoi elle ne veut pas qu'Essav il prend de la bénédiction ? Alors, essayons de répondre à ces questions. Tout d'abord, Yitzhak et Rivka, c'est une réponse commune. Yitzhak et Rivka, les deux, savaient très bien qui étaient leurs enfants. Ils savaient très bien qu'est-ce que chacun faisait. Mais Yitzhak, il voulait, il voyait que Esav, il avait un potentiel. comme on a expliqué plus haut avec cette histoire, avec ce brigand qui est devenu un tzadik, chaque personne, elle a en elle le potentiel de transformer ses mauvaises tendances, ses mauvaises caractéristiques en quelque chose de bon. Si on met nos forces, au lieu de les mettre dans le mal, on met dans quelque chose de positif, on peut devenir quelqu'un de très très grand. Et Yitzhak, il voyait que Esav, il avait un bon potentiel. Il voyait que Esav, jusqu'à l'âge de 13 ans, il avait fait le bien. Donc, il savait que Esav, il était capable de faire le bien. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 13 ans ? Esav, il a, comme on dit en anglais, give up. Il a abandonné. Esav, ça ne l'intéressait pas de faire des efforts pour s'améliorer. Esav, c'est pour ça qu'il pleure et qu'il dit donne-moi une bénédiction. Parce qu'il sait très très bien, c'était pas un imbécile, le Esav. Il savait très bien l'importance des bénédictions. Il comprenait tout très bien. Mais qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait recevoir le beurre et l'argent du beurre. Recevoir la bénédiction sans faire d'effort, sans avoir à se comporter correctement. Et ça, dans la vie, ça ne marche pas. Si tu veux recevoir quelque chose et ça, on doit apprendre un autre outil d'éducation. Tu dois apprendre à ton enfant depuis qu'il est petit. Si tu veux recevoir quelque chose, tu dois travailler pour cette chose. Celui qui ne cuisine pas avant Shabbat, il ne mange pas Shabbat. Il n'y a pas de fruits comme ça gratuits. Il n'y a pas de lunch gratuit. Si tu veux avoir quelque chose, tu dois mettre des efforts dans ça. Et donc, Esav, lui, il vient, il pleure pour la bénédiction. C'est bien le pleurniché. Mais qu'est-ce que tu as fait pour la mériter, cette bénédiction ? Et pourquoi Esra, le père, il voulait donner la bénédiction à Esav ? Parce qu'il pensait qu'en bénissant son fils, il allait donner de la force à son fils pour exploiter son potentiel. Mais Rivka, la mère, qui avait un sixième sens comme toutes les femmes, elle a vu un peu plus loin, elle a compris que ça n'allait pas changer, que Esav, il avait déjà abandonné l'idée de faire des efforts, que Esav, il n'avait pas envie d'avancer. Esav, il voulait juste avoir le maximum de choses sans mettre des efforts. Et donc, ici, on voit que c'est très 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 important aussi les mots que Yitzhak, le père, il utilise. Il dit, la voix, c'est la voix de Yaakov et les mains, ce sont les mains des Esav. La voix, ça représente le spirituel, ça représente la prière, ça représente la communication avec Dieu. Les mains ici, ça représente le matériel, le travail. Et donc, Yitzhak, il pensait au début qu'il allait donner deux bénédictions. Une bénédiction à Esav pour matériellement réussir et une bénédiction à Yaakov pour qu'il continue à être spirituel, pour qu'il continue à être un saint. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Rivka lui a dit, elle n'était pas d'accord, elle a dit, Yaakov, va prendre toi les deux bénédictions. Pourquoi ? Parce que Rivka, elle a vu que dans l'école, le but dans ce monde, c'est d'élever le matériel en spirituel. C'est de transformer ce monde en quelque chose de spirituel. Prenons l'exemple d'une vache. Une vache, c'est quoi ? C'est rien, c'est du matériel. Tu es là, sa peau, c'est quoi ? C'est rien, c'est du cuir. Mais attention, prenez cette peau et en faites-en une mezuzah. Faites-en un Sefer Torah. Ça devient saint. Ça devient kadosh. On ne peut plus détruire un Sefer Torah. On ne peut plus détruire la peau de la vache une fois qu'elle est devenue quelque chose de saint. Pourquoi ? Parce qu'on a élevé le matériel en spirituel. Et c'est ça le but de ce monde. C'est de lier le monde matériel avec le monde spirituel. Et Yitzhak, au début, il pensait donc séparer les deux, donner à Esav le matériel et à Yaakov le spirituel. Mais on voit qu'à la fin, quand Yaakov revient pour la troisième bénédiction, il s'est pris la première et ça, la deuxième, et Yaakov s'est repris une troisième bénédiction, qu'est-ce que Yitzhak le bénit en troisième ? De lui donner la terre d'Israël. Il la bénit même au niveau matériel. Donc Yitzhak, il a reconnu que sa femme avait raison et que dans l'éducation des enfants, quand tu vois qu'un enfant peut avancer, quand tu vois qu'un enfant a des plus grandes capacités, tu dois lui donner tout ce que tu peux, tous les outils pour l'aider à exceller. Et donc, on voit ici que les parents, Yitzhak et Rivka, en bénissant leurs enfants, leur ont donné le choix et les outils pour réaliser leur potentiel. Et c'est ça ce qu'on doit faire en tant que parents. Toujours réaliser le potentiel de nos enfants et les aider eux-mêmes à non seulement réaliser le potentiel, mais leur donner les outils pour réaliser ce potentiel. Donc, quatre points importants dans l'éducation qu'on peut résumer. Reconnaître les talents que Hachem nous a données, que Hachem donne à l'enfant, les compétences, les aptitudes spéciales et apprécier l'unique personnalité de chaque enfant, être fier de chaque enfant parce qu'il est unique dans ce qu'il est. Développer, deuxièmement, les capacités au maximum en apportant plus de divinité, plus de bonté, plus de sainteté dans le monde. Troisièmement, éduquer nos enfants en réalisant que ce ne sont pas des dupliques, des miniatures de nous. Ce ne sont pas des petits miniatures de nous. Ils ne doivent pas être exactement comme nous. Non. En hébreu, on dit Tu dois éduquer l'enfant selon son chemin. Et il y a un jeu de mots parce qu'on dit qui veut dire étouffe. Et on dit attention et pas Tu dois éduquer et pas l'étrangler avec l'éducation. L'éducation, elle est là pour aider l'enfant à trouver sa voie. Bien sûr qu'on a tous, comme on a dit depuis le début dans toute cette paracha, un goal commun, un but commun. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils voulaient tous emmener la présence de Dieu dans le monde. Mais la manière dont chacun l'a emmené était différente. Et il faut respecter chacun pour sa manière. Pas attendre que nos enfants soient exactement nos copies conformes. Leur donner un peu de liberté de s'exprimer à leur manière. De faire leur petit méchoui. Et enfin se rappeler que chacun de nous et surtout nos enfants, surtout la personne que l'on veut éduquer, on est avec avec une certaine tendance, avec des caractéristiques particulières. Et nous avons la liberté de choisir comment utiliser ces caractéristiques. Mais un bon éducateur, c'est celui qui va aider l'enfant à catalyser, à canaliser toutes ces bonnes caractéristiques, bonnes ou mauvaises, mais à les mettre, à les utiliser à bon escient. Et on ne se rend pas compte quand on éduque et quand on suit ces enseignements qu'on apprend ici dans la paracha, à taux d'autres, à quel point on peut transformer la vie d'un enfant. Comme Manice Friedman dit tout le temps, et ça c'est ma soeur Déborah qui me le répète couramment, pardon, plusieurs fois, on n'éduque pas des petits-enfants, mais on éduque des adultes. Toujours garder ça en tête. Quand vous éduquez votre enfant, vous éduquez la personne qu'il va devenir. Et vous n'avez pas idée comment un jour dans la vie de l'enfant, comment une chose que vous allez l'aider et que vous allez l'éduquer, ça peut lui transformer sa vie. Et je vais terminer avec une petite histoire pour illustrer cette idée. Cette semaine, il y a eu le Kinousashluchim à New York, le rassemblement de tous les envoyés du Rabbi du Mont Montier. Et il y a un rabbin qui a parlé, j'ai adoré ce qu'il a dit. Et c'était un des rabbins qui était en Afrique du Sud. Et il a raconté à quel point on peut changer tout. Un jour, dans la vie de quelqu'un, on peut tout changer. Il a raconté qu'il faisait des Mifzaïm, donc qu'il allait de ville en ville pour essayer de rapprocher les gens de la Torah. Et donc, il a tapé à la porte d'un homme et cet homme, il lui a dit, il était très content de voir le rabbin, il lui a dit, il faut que je vous raconte ce que je fais. On lui avait dit que cet homme-là, chaque semaine, il faisait un cours de Torah chez lui. Donc, il voulait, il était intéressé. Il est venu voir donc cet homme et cet homme lui a dit, « Rabbin, je suis tellement heureux de vous voir. On vous a dit que je fais un cours de Torah chez moi pour tout le monde. » Il lui a dit, « Oui, racontez-moi votre histoire. » Il a dit, « Faut absolument, il ne faudra pas que je vous raconte mon histoire. » Il a dit, « Je vous écoute. » Il a dit, « Vous savez, il y a des années en arrière, il y a deux ou une fois, on a tapé à ma porte. J'ouvre deux petits jeunes Loubavitch, deux petits peurs abinés avec un petit peu de poils sur le menton qui tapent à ma porte. Ils me disent, « Bonjour, on peut rentrer chez vous. » On est venus, ils voient derrière un grand camion où il y a marqué le camion des mitzvot. Il regarde ça, il dit, « Oui, rentrez chez moi deux petits juifs, vous êtes mignons. » Et pendant deux heures, ils se sont mis à discuter de Torah et de théologie et de religion. Et pendant les deux heures, les deux petits jeunes, ils n'ont pas arrêté d'essayer de convaincre cet homme de mettre les défilés. Et cet homme, constamment, il leur a dit, « Non, 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 non. » Il n'a pas voulu. Pas du tout. Ils sont repartis bredouilles et ils ont mis leurs discussions et ils étaient heureux. Mais ils n'ont pas pu lui mettre les défilés. Et donc, voilà, cet homme raconte, il dit, « Donc, je me suis sentie un peu coupable quand Kippour est arrivé. » J'ai dit, « Ah, qu'est-ce que ça m'aurait fait de leur mettre les défilés ? » « J'aurais mis les défilés, ils auraient rendu heureux. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? » Alors, il s'est senti tellement coupable, il a dit, « Tu sais quoi ? » Il a parlé un peu avec Dieu. « Je vais décider de mettre les défilés chaque jour cette année. » Et cette année-là, chaque jour, il a mis les défilés. Quand une année allait passer, Kippour est arrivé, en tant que bon juif, il s'est ressenti un peu coupable, il s'est dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire cette fois ? » Il a dit, « Je vais lire le schéma avec les défilés. » Et donc, cette nouvelle année, il a pris comme décision de lire le schéma avec les défilés. Une autre année est passée, un nouveau Kippour est arrivé. Il a dit, « Mais est-ce que ça suffit ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux ajouter ? » Puisque maintenant, il a ressorti un livre tout poussiéreux, il a fait sa prière tous les jours, « Schéma défilé. » Quand l'année d'après est arrivée, il a dit, « Mais qu'est-ce que je vais ajouter cette année ? » Peut-être que ça ne suffit pas seulement de faire la prière. Il a dit, « Je sais, je vais aller sur Internet et je vais trouver des cours de Torah et je vais étudier la Torah. » Et chaque jour, il a donc étudié la Torah, fait sa défilé, fait son schéma, mis cette défilé. L'année d'après, qui pourrait arriver, il a dit, « Mais comment je vais faire ? » « Qu'est-ce que je vais faire ? » Il a bien réfléchi, il a dit, « Je sais que dans ma ville, c'est une petite ville perdue en Sud-Afrique, il y a beaucoup de Juifs quand même, mais je sais qu'ils sont tous très loin de la Torah et qu'aucun n'a accès à aucun cours ni rien. Alors, je vais prendre sur moi chaque semaine de les recevoir chez moi et de leur donner un cours de Torah. » Il a regardé le rabbin, il a dit, « Maintenant, vous comprenez d'où je fais cette classe de Torah ? » Il a dit, « Vous savez, allez dire aux deux garçons combien ils m'ont changé ma vie. Je ne peux même pas aller leur dire. » Et le rabbin, il lui a répondu, « T'angoisse pas ? Un des deux garçons, c'était moi. Et je me rappelle encore à quel point t'étais têtu parce que t'avais pas envie de mettre les définies. » Alors que ça nous sert d'enseignement, qu'on se rappelle comment chaque mot, chaque action, chaque step qu'on met dans l'éducation, ça peut transformer la vie et le monde d'un enfant. Shabbat shalom.